Bonsoir et bienvenue sur mon financier pour faire un point à la clôture et la Bourse de Paris termine en hausse de 0,37% pour clôturer à 4232 points portés par des indicateurs macroéconomiques de bonne facture dont un ISM américain qui ressort à 58,7 soit un plus haut de plus de 8 ans. Du côté des valeurs, on retrouve Vivendi qui reprend plus de 3% alors que le conglomérat avertit qu'il allait se pencher sur l'offre de Telefonica en vue de la reprise de GVT. L'Oréal grimpe de plus de 2% alors que Raymond James a relevé son opinion de surperformance à Achafor. Sur le dossier, Crédit Agricole termine dans le vert alors que la banque a vu son résultat net trimestriel chuter à 17 millions d'euros en raison des déboires de la filiale portugaise Banco Espirito. Du côté des valeurs hors cas qu'on retrouve Arkema qui reprend plus de 5%, le titre se relance alors que Nomura mais aussi Bank of America sont passés acheteurs du dossier. Ubisoft rebondit après sa baisse de 6% la veille et aussi sa baisse de 15% sur les 5 dernières séances. Air France KLM termine dans le rouge alors que la compagnie aérienne pourrait être pénalisée par la possible interdiction de la Russie d'utiliser les couloirs transsibériens. Du côté du marché d'échange, l'euro revient sous les 1,34 à 1,3366. Même tendance pour le WTI mais aussi pour le Brent qui cède plus de 1% pour se négocier respectivement à 97,40$ et à 104,18$. Et pour finir, l'once d'or cède 0,31% pour se négocier à 1,284$ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à la clôture. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...